Du jus de chou rouge, du citron, du vinaigre, un soupçon d'humour anglais. Beaucoup de pédagogie, voilà la recette d'une bonne expérience scientifique selon Martine Emeletz. Regardez, il se passe quelque chose, c'est plus bleu. On a d'abord mélangé avec le citron et comme il y a de l'acide, enfin c'est acide, c'est devenu rose et c'était pareil pour le vinaigre. Ici, c'est devenu bleu, on pense que c'est à cause de la menthe. C'est presque ça. Le rouge est neutre et le bleu ou le gris est alcool. Après les couleurs, les chiffres avec une autre expérience sur l'électricité. Et même si ça ne marche pas à tous les coups, les élèves s'éclatent. C'est un peu comme un cours en même temps de science mais aussi d'anglais. C'est vraiment la démonstration de l'immersion pour l'apprentissage du langue, puisque vous avez vu que les élèves étaient très attentifs et ont participé, même si c'était un petit peu compliqué. Voilà ce qui plaît à Martine, transmettre sa langue et son savoir de façon ludique. Quand j'étais petit, quelqu'un l'a fait pour moi. Des adultes avec des sciences intéressantes sont venus dans mon école et ils ont expliqué des choses et montré ces choses intéressantes. Donc je pense que c'est important que nous transmettions les sciences intéressantes. Les enfants ont même appris à construire des fusées. On est prêt à parier qu'ils se souviendront tous du mot « rocket ». Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada